Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, le discours de la présidente du Honduras à l'Assemblée Générale des Nations Unies et ce qu'il révèle de la situation en Amérique dite latine. Ensuite, la demande d'adhésion de l'Algérie aux BRICS et à sa signification politique. Depuis plusieurs semaines, nos chroniques hebdomadaires sont quasi entièrement consacrées à l'Afrique. La raison en est bien sûr le fait que ce continent est une des principales zones des tempêtes du point de vue des rapports de force mondiaux. De nombreux courriers nous étant parvenus de militants d'autres continents, nous demandant d'élargir nos analyses plus fréquemment à l'Asie et à l'Amérique latine, nous tenterons de répondre à cette demande le plus souvent possible. Pour cette semaine, nous nous sommes penchés sur le discours historique tenu par la présidente handurienne à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui bien qu'étant révélateur d'un énorme vent de changements progressistes sur ce continent, a été entièrement passé sous silence dans l'ensemble des grands médias parlés ou écrits européens. C'est lors de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies que Xiomara Castro prend la parole pour donner son analyse de l'évolution de notre monde. Élu en janvier dernier comme première présidente féminine du Honduras, Xiomara Castro situe d'emblée son analyse dans le contexte mondial d'un affrontement entre impérialisme et nations dominées. Je cite, Les nations pauvres du monde ne supportent plus les coups d'État, ni les révolutions de couleur, habituellement organisées pour piller nos vastes ressources naturelles. Les nations industrialisées du monde sont responsables de la grave détérioration de l'environnement. Mais elles nous font payer pour leur mode de vie onéreux, et pour cela, elles ne ménagent rien pour nous plonger dans la misère et dans une crise sans fin, comme si on était pied et poing lié. Logiquement, elles en appellent à abattre le monde unipolaire sous domination occidentale et à bâtir un monde multipolaire respectant l'égalité entre toutes les nations. Je cite, Nous jugeons donc inacceptable cet ordre mondial arbitraire, dans lequel il existe des pays de troisième et de quatrième catégorie, alors que ceux qui se croient civilisés ne se lassent pas de faire des invasions, des guerres, des spéculations financières, et de nous crucifier avec leur inflation encore et encore. Insistant sur le lien indissolible entre souveraineté politique et indépendance économique, Xiomara Castro en appelle à s'attaquer au monopole et au multinational afin de pouvoir enclencher un développement auto-centré correspondant aux besoins populaires. Je cite, Nous ne porterons plus jamais le stéréotype de république bananière. Nous mettrons fin au monopole et aux oligopoles qui ne font qu'appauvrir notre économie. Chaque millimètre de la patrie qu'ils usurpèrent, au nom de la sacro-sainte liberté de marché et d'autres régimes de privilèges, fut irrigué du sang des peuples originaires. Fin de citation. Décrivant les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien une telle rupture, elle énonce la nationalisation des industries stratégiques, le développement des services publics et notamment de la santé et de l'eau potable, de l'électricité et de l'internet, une politique de redistribution en direction des plus pauvres, une politique agricole centrée sur le marché intérieur et l'autosuffisance alimentaire, une remise en cause des accords de libre-échange signés par le Honduras, une priorité accordée aux liens économiques avec les pays voisins, etc. Caractérisant le changement qu'elle souhaite promouvoir, la présidente hondurienne appelle, je cite, « A démanteler définitivement la dictature économique néolibérale, à mettre fin au colonialisme, à construire un modèle économique alternatif profondément souverain, à promouvoir l'intégration avec les peuples frères, à prendre comme centralité la défense de la paix et de la solidarité au plan international, à rejeter la femme et brutale blocus imposé au peuple de la République sœur de Cuba. » Fin de citation. Résumant sa pensée en une phrase, elle conclut en disant, « Il est temps de discuter sérieusement de la multipolarité du monde. » Un tel discours, passé entièrement sous silence dans les grands médias occidentaux, révèle l'ampleur des changements au travail sur ce continent, mais aussi en Asie et en Afrique. Sur le continent, cela se traduit par l'élection de Gustavo Petro en Colombie et de Lula au Brésil, par la tentative de déstabilisation violente de la Bolivie et du Nicaragua, par la résistance de Cuba au blocus infâme, etc. Sur les autres continents, le changement prend la forme pour l'Afrique de la formation de politiques de rupture avec la France-Afrique et l'Or-Afrique, dont l'exemple du Mali n'est que la forme la plus radicale, et pour l'Asie, par l'initiative chinoise dite « des nouvelles routes de la soie » à laquelle participent de nombreux pays du continent. Nous sommes bien en présence de l'émergence d'un monde multipolaire, se heurtant à la volonté de maintenir à tout prix l'hégémonisme des puissances dominantes. Le 17 novembre dernier, le gouvernement algérien demandait officiellement son adhésion au BRICS, un groupe géopolitique de pays se concertant pour défendre les intérêts des pays dits émergents. Ce groupe réunit depuis 2009 quatre pays faisant partie des dix premières puissances économiques mondiales, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et s'est élargi en 2011 à l'Afrique du Sud. Il a pour objectif la promotion d'un monde multipolaire, formulé comme suit, lors du 11e sommet tenu en 2019, je cite, « la promotion du multilatéralisme et de la coopération entre États souverains afin de maintenir la paix et la sécurité », fin de citation. Démographiquement, les BRICS représentent 45% de la population mondiale. Économiquement, ils sont à l'origine de plus de 40% de la croissance mondiale et de 25% du produit intérieur brut mondial des dix dernières années. Politiquement, ils forment un groupe s'opposant de plus en plus communément aux positions états-uniennes et européennes dans les instances internationales et en particulier dans les instances économiques mondiales. Historiquement, enfin, les BRICS ne sont pas le résultat d'un projet prédéfini, mais sont issus du constat progressif d'une communauté d'intérêts face aux puissances dominantes de la planète. Le chercheur en sciences politiques, Christophe Jaffrelot, explique ainsi comme suit « l'émergence et la consolidation de cette nouvelle alliance ». Je cite, « la solidarité des BRICS paraît confortée par leur méfiance, voire leur hostilité vis-à-vis de l'Occident. Les BRICS sont susceptibles de continuer à agir plus ou moins de concert tant qu'ils éprouveront le besoin de faire front contre un Occident dont l'hégémonie est à leurs yeux de moins en moins légitime ». L'histoire de ce groupe géo-économico-politique, bien que récent, se caractérise par plusieurs grandes initiatives. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile d'en rappeler quelques-ines. En 2013, à l'issue du 5e sommet des BRICS, la Chine rend public son projet international dit des nouvelles routes de la soie. En 2015, lors du 7e sommet, est annoncé la création de la nouvelle banque de développement, NDB, une institution financière conçue comme une alternative à la Banque mondiale, considérée comme dominée par les États-Unis et leurs alliés européens. La nouvelle banque est dotée d'un capital de 50 milliards de dollars devant être porté à 100 milliards de dollars. Elle peut accorder jusqu'à 350 milliards de dollars de prêts pour des projets d'infrastructures, de santé, d'éducation, etc. Contrairement au FMI, ces prêts ne sont pas conditionnés à des réformes structurelles qui constituent en fait des ingérences politiques et des atteintes à la souveraineté nationale. Rappelons que les programmes d'ajustement structurel du FMI comprennent tous les mêmes ingrédients. Privatisation des services publics et en particulier de la santé et de l'éducation. Privatisation des entreprises nationalisées. Libéralisation du commerce. Fin du soutien de l'État aux produits de première nécessité, etc. Expliquant la différence entre la nouvelle banque, des BRICS et le FMI, les documents du 7e sommet expliquent, je cite, « Le FMI exige en échange de son aide des réformes structurelles, ce qui constitue une ingérence politique intolérable. » La guerre en Ukraine est venue accélérer la dynamique financière des BRICS. La saisie d'une partie des réserves russes en dollars et en euros, celles se trouvant dans les banques occidentales, est venue illustrer la dépendance liée au fait que le dollar soit la monnaie internationale de référence. La riposte des BRICS n'a pas tardé. En juin 2022, le groupe annonçait mettre en chantier la mise en place d'une monnaie de réserve qui serait calculée à partir d'un panier de l'ensemble des monnaies des pays membres. Si ce projet est mené à bien, c'est une des principales assises de l'hégémonie étatsunienne qui serait ainsi détruite. « Le dollar fonctionne en effet aujourd'hui comme une véritable pompe de richesse produite dans le monde », explique l'économiste Frédéric Boccarat. Je cite « un seul état, celui des Etats-Unis, a le privilège de les mettre librement et à un coût nul. La dette publique qui représente plus de 100% du PIB est financée par simple émission de dollars que tout le monde veut détenir. Il est toujours convertible. Au total, sa position dominante comme monnaie de réserve fait que l'émission d'énormes liquidités en dollars a de faibles effets sur sa valeur comme sur sa crédibilité. À travers le dollar, un site et un état est renforcé, mais surtout, les capitaux à base américaine. C'est bien un instrument impérial contre les peuples. Globalement, le dollar agit comme une pompe aspirante et refoulante pour la domination prédatrice des multinationales étatsuniennes sur le monde ». Rappelons que ce système de prédation date de 1971 est de la décision de Richard Nixon de ne plus adosser le dollar à l'or. Ce coup de force a permis aux Etats-Unis de financer la sale guerre du Vietnam sans plus se préoccuper de sa valeur réelle, de ses réserves d'or et du niveau de son endettement. À cette date, il y avait 58,8 milliards de dollars en circulation dans le monde, soit cinq fois la valeur de l'or stockée dans les coffres du trésor étatsunien. Logiquement, le dollar aurait dû être dévalué proportionnellement. Les Etats-Unis décidèrent d'imposer le système injuste actuel leur permettant d'avoir en 2022 une dette s'élevant à la somme délirante de 30 000 milliards de dollars. Si la candidature algérienne était acceptée, les BRICS compteraient deux pays africains et indiqueraient le chemin à d'autres comme le Nigeria et le Kenya qui ont d'ores et déjà déclaré être intéressés par une éventuelle adhésion. Certes, la demande algérienne ne signifie pas encore une intégration aux BRICS. Les obstacles peuvent encore être nombreux et les pressions internationales importantes. Cependant, la Chine comme la Russie ont d'ores et déjà accueilli favorablement la demande algérienne. La simple existence de cette demande révèle à elle seule l'émergence d'un monde multipolaire naissant, entravé par les puissances dominants la planète et ses peuples. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage ST' 501